Manger, respirer, parler, se déplacer ou simplement rester immobile, toutes ces actions ont un point commun. Elles nécessitent l'intervention de nos muscles. On en compte 639. À eux seuls, ils représentent au moins 40% de notre masse corporelle. Il en existe trois types. D'abord, les muscles striés-squelettiques. C'est à eux que l'on pense en priorité. Quand on parle de nos muscles, les biceps, triceps, quadriceps, comme leur nom l'indique, ils sont associés à notre squelette. Ce sont eux qui permettent d'effectuer les mouvements volontaires, comme saisir un objet, courir, écrire. Le simple fait de sourire active 17 muscles striés-squelettiques différents. Pour les activer, le cerveau leur envoie un message via le système nerveux. Une fois le message parvenu à destination, les cellules musculaires se contractent grâce aux myofibrils présentes dans chacune des cellules musculaires. Elles se contractent grâce à des protéines élastiques qui glissent les unes sur les autres. Ensuite, il y a les muscles lisses. Ils se situent au niveau de certains organes, comme l'estomac, l'intestin, les bronches au niveau des poumons, la vessie et même la paroi de nos artères. Grâce à leur action, les aliments sont transportés dans le tube digestif, l'air arrive dans les poumons, le sang circule dans les vaisseaux. Leurs contractions échappent à notre volonté. Nous n'avons pas besoin de chercher à les activer pour qu'ils fonctionnent. Enfin, nous possédons un dernier muscle, tout à fait à part, le muscle cardiaque. Ces contractions échappent elles aussi à notre volonté. Elles permettent d'assurer la circulation sanguine. Les muscles nous permettent ainsi de bouger, d'avoir une activité physique et surtout, ils sont indispensables pour assurer nos fonctions vitales. Mais pas que. Les muscles ont aussi un rôle dans la régulation du cholestérol, de la température corporelle et du système immunitaire. Ils libèrent des molécules qui stimulent le cerveau, permettent une meilleure mémorisation et réduisent le stress. Merci.